Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de nouveau de la pédagogie Montessori. Je l'ai déjà abordé sur cette chaîne assez en détail, mais aujourd'hui je reviens avec un livre que je voulais vous présenter qui s'appelle Montessori à la maison pour les 0,3 ans je passe à l'acte. C'est illustré par une illustratrice dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Boucribouillon. Si vous ne connaissez pas son site, allez le voir, c'est l'occasion pour moi de vous en reparler. Son nom normal, non professionnel, c'est Virginie Maillard et avec Nathalie Petit, elles ont créé ce livre qui est vraiment un livre pour débutants. Vraiment un livre pour découvrir la pédagogie Montessori. En plus c'est un livre qui n'est pas du tout épais, vous voyez il est très fin. Et comme à l'intérieur il y a des pages récapitulatives, il y a des dessins, etc. Je vais vous en montrer un, par exemple j'aime bien l'illustration de la crèche pour montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros on a une meilleure visibilité de ce que c'est au niveau matériel et au niveau attente envers l'enfant quand on a une petite illustration. Donc moi je trouve que c'est vraiment fabuleux. Déjà j'aime beaucoup cette illustratrice, la façon dont elle fait ses dessins, mais en plus je trouve que derrière le trait de crayon il y a vraiment une sensibilité. On voit qu'elle sait ce dont elle parle en fait. Elle, elle est très impliquée quand même dans ça. Pas que Montessori, mais la bientraitance des enfants de manière générale. Vous verrez sur son site, elle a parlé aussi de la diversification menée par l'enfant, de la motricité libre ou d'autres sujets comme ça. Et je trouve qu'en illustration, quand la personne s'y connaît, ça peut être parfois plus parlant. Donc je trouve que ce livre est vraiment super parce que je l'ai lu du coup au niveau du texte pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'impair, enfin en tout cas pas de choses qui étaient étranges et à mon sens il n'y en a pas. Il y a des petites choses, des fois que je n'aurais pas tourné de la même façon, mais je trouve que le livre globalement est vraiment pertinent, que ça le rend hyper accessible parce qu'il est très simple, que le fait qu'il soit illustré c'est vraiment super aussi. Comme je vous disais, je trouve que c'est parfois plus parlant pour certaines personnes. Donc soit si vous avez besoin, je ne sais pas, d'avoir un... Vous démarrez en pédagogie Montessori, vous avez besoin d'avoir une espèce de petit guide rapide qui vous permette de survoler le truc sans trop rentrer dans les détails, mais juste d'avoir quand même les bonnes bases, ça peut être une idée. Soit si vous avez une copine qui en a entendu vaguement parler, mais qui n'y connaît rien du tout, ça peut être aussi une piste de lui offrir ça pendant sa grossesse ou pour son accouchement, pour qu'elle puisse se pencher sur la question de manière très simple parce que du coup, ce n'est pas quelque chose pour aller pousser dans les détails et ce n'est pas quelque chose qu'on va lire en une semaine. Je pense que dans la journée, vous l'avez fini le bouquin. Donc c'est vraiment juste pour se remettre les choses en tête si on les a perdues ou pour connaître les bases si on ne les avait jamais exploitées. Si par exemple, vous n'avez jamais lu de livre sur Montessori, pourquoi pas commencer par celui-ci, même si vous avez déjà quelques petites notions. Ça vous permettra peut-être d'aiguiser certaines choses. Il n'est pas pointu, mais il est précis. J'espère que vous voyez la subtilité. Je voulais vous en parler parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très chouette. Le fait qu'il soit petit, concis, ne me paraît pas du tout un défaut. Ça dépend de l'attente que vous avez en fait. Mais voilà, si vous avez l'attente de ça, sachez que celui-ci n'est pas mal du tout. Et en plus, il n'est pas si cher que ça. Il est à 8 euros. Moi, je l'ai eu comme d'habitude en ludothèque, enfin en médiathèque. Donc essayez de voir. Peut-être proche de chez vous, vous pouvez peut-être aussi le trouver tout simplement en emprunt. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.